Salut, c'est Patrick pour la Métropole. Ce soir, à la Réserve navale, c'est la soirée à la découverte des vins Desjardins en trois pays. Suivez-moi pour une soirée épicurienne. Monsieur Bouteillier va nous expliquer qu'est-ce que ça prend pour être un bon sommelier. Ça prend beaucoup de pratique avant tout. Je pense que c'est un peu comme le vélo, il ne faut pas s'arrêter de pédaler pour avancer. Je vous dirais que tout le monde peut être sommelier. C'est juste de travailler un petit peu sa mémoire olfactive et gustative à tous les jours et puis de la développer. C'est vraiment un travail de tous les jours, à la fois dans les connaissances théoriques, beaucoup de livres, beaucoup de rencontres avec des vignerons, des tonologues également. Et puis aussi la magie de ce métier, c'est de pouvoir beaucoup échanger avec d'autres sommeliers dans la profession. On a quatre, cinq sommeliers qui sont présents ce soir ici. Le fait de se rencontrer comme ça dans des événements, c'est toujours goûter d'autres choses, d'avoir d'autres points de vue. Et puis aussi de pouvoir aller directement chez le vigneron, ça aide beaucoup. Je reviens d'un voyage de six semaines dans les vignobles d'Amérique du Nord et j'ai passé quatre semaines à vinifier avec des vignerons pour vraiment comprendre la réalité du vin. C'est le temps des fêtes qui s'en vient. Qu'est-ce qu'on offre à l'amateur de vin? C'est sûr qu'en fait, cette année, il n'y a pas tellement de nouveautés, mais il y a des nouveaux produits qu'on a rentrés, entre autres. Des produits sur la piscine des fois, parce que Vinom, ce n'est pas juste le vin non plus. Donc on a des produits sur les cognacs, les whisky. On va avoir des... c'est malheureux, je ne les ai pas ici, mais c'est des petites roches qu'on met au congélateur. Ça remplace les glaçons dans un whisky, donc ça rafraîchit l'alcool sans diluer l'alcool. C'est vraiment très bien. Sinon, il y a les petits icebergs comme ça qui sont très populaires en Europe, qui viennent d'arriver ici. On a des carafes assez exceptionnelles, souffles et bouches. Dépendamment de ce que la personne aime, on peut vraiment aller rechercher quelque chose d'original. J'ai des verres aussi à whisky assez exceptionnels qui tournent sur eux-mêmes, qui donnent un effet vraiment assez impressionnant, spectaculaire, oui, exactement. Puis évidemment, les aérateurs instantanés. Ça, c'est très populaire cette année. À peu près toutes les compagnies en ont sorti un modèle. Et puis, ça remplace vraiment 45 minutes à une heure de carafe, mais c'est instantané. Donc, il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Il y a des modèles qui vont directement sur la bouteille, d'autres qui vont sur la carafe, d'autres qu'on va tenir directement au-dessus du verre. Et maintenant, un petit mot de l'organisateur de la soirée, Vincent Lafortune de LLP, expert en vin. C'est une soirée qui est axée sur la découverte. Donc, c'est assez simple, mais très efficace au niveau d'une activité comme ça avec la jeune chambre de commerce. Et pour toutes les activités de réseautage, parce que c'est une formule justement qui permet d'échanger entre les membres. Donc, il y a plusieurs stations. Donc, ce soir, la thématique, c'est trois stations au vin, trois pays différents. Donc, on a l'occasion de découvrir la France, l'Italie et les États-Unis. De cette façon-là, il y a également un traiteur qui propose des bouchées thématiques avec ces trois régions de vin-là. Et en plus, pour enchérir l'expérience de la soirée, on a également trois autres exposants avec nous, dans trois secteurs connexes au vin, mais très différents l'un de l'autre. Donc, les fromages. Donc, ce soir, c'est la boutique, l'artisan et son pays. Au niveau des accessoires de vin, c'est au niveau de chez Vinom Grappa. Et on termine avec, justement, pour se sucrer le bec, c'est les délices de l'érable qui nous représentent au niveau de l'érable un peu partout à travers la planète. Sous-titrage ST' 501